Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques réflexions en lien avec ça. Moi, quand j'entends « trouver une voie de passage », bon, pour trouver une voie de passage, encore faut-il négocier. Moi, honnêtement, je suis tombé en bas de ma chaise lorsque la présidente de la FAE m'a avoué en entrevue à la télévision qu'il n'y avait pas de négociation prévue au cours de la fin de semaine. Là, j'ai dit « attendez un peu, là ». Il y a les écoles de pratiquement tous les grands centres au Québec qui sont fermées, OK? Les jeunes sont à la maison, ne peuvent pas suivre leurs cours. C'est en grève générale illimitée. Puis vous n'êtes pas parlé de la fin de semaine. Il n'y a pas de... Coudon, il y a-tu juste nous qui sentons ce sentiment d'urgence-là dans cette négociation? Ils vont nous traîner ça jusqu'à quand la grève générale illimitée dans les écoles jusqu'à Noël? Bonne chance pour les syndiqués parce que... Ils ont-tu un fond de grève, la FAE? Je comprends la mobilisation. Je comprends, là, que les conditions de travail des enseignants, des enseignantes doivent être améliorées au Québec. Mais si on veut un règlement, encore faut-il se parler? Il n'y a pas eu de discussion en fin de semaine. Il n'y a pas eu de négociation, selon, en tout cas, les dernières informations dont on dispose. Parallèlement à tout ça, la FIC et le Front commun, pas de nouvelle date au niveau des mobilisations qui sont prévues, qui sont annoncées. Il y a eu des journées de grève au cours des derniers jours, mais pas de nouvelle date. Conciliateur d'impliqués dans certains cas. Mais est-ce qu'on peut réellement se rendre jusqu'à Noël dans un Québec perturbé de cette façon-là? J'ai de gros doutes. Personnellement, j'ai de gros doutes. La fin de semaine était marquée par l'actualité politique avec ce congrès de Québec solidaire. Ça se passait à Gatineau. Congrès qui réunissait des centaines de militants et de délégués de la formation. Et c'est à ce moment-là qu'on couronnait la successeur à Manon Massé comme coporte-parole féminine du parti. Bien malin était celui ou celle qui pouvait prévoir l'issue de cette course-là tellement c'était serré entre les trois candidates. On parle de Christine Labrie, Ruba-Gazal. Et c'est finalement Émilie Zlessard-Térien, ex-députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, qui a été défaite aux dernières élections, qui a remporté la mise et qui va succéder à Manon Massé. On l'a sentie très, très, très émue. Je vous fais entendre d'ailleurs ses commentaires. Je suis passée par là trois fois dans les cinq dernières années. La première fois, ça a été un rêve. La deuxième fois, ça a été la plus grosse chiffle de ma vie. Mais comme disait je sais plus qui, l'important, c'est pas de tomber, c'est comment on se relève. Ouais, il y avait beaucoup d'authenticité dans cet extrait-là, dans cette déclaration-là. Personnellement, s'il y en a une qui est capable de faire sortir Québec solidaire, l'île de Montréal et quelques autres endroits, et d'amener ce parti-là à un potentiel de croissance dans les régions, c'est Émilie Zlessard-Térien. C'est une parlementaire qui a fait quand même avancer, qui a bougé, qui a fait trembler plusieurs personnes, notamment dans sa gestion du dossier de la Fondriorne. Elle avait fait, souvenez-vous, des sorties très, très musclées là-bas. Elle avait été très, très active dans ce dossier-là. Personnellement, moi, sa défaite m'avait étonné dans Rwanda-Témiscamingue au profit de la CAQ et Daniel Bernard. L'autre fait saillant de ce congrès de QS, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui, samedi, est allé à un discours très transparent avec les militants. C'est montré vulnérable, ébranlé par les derniers mois également. Bon, les résultats décevants de la dernière élection, mais aussi toutes les critiques qu'il a essuyées. Et là, on surveillait un peu. Ce n'était pas un vote de confiance, mais il se soumettait un peu au même exercice comme coporte-parole masculin. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'opposition, mais les délégués pouvaient voter pour la chaise vide. Alors, il fallait quand même surveiller le pourcentage d'appui qu'il obtiendrait. 90,1 %. Et puis, on l'a senti quand même soulagé, Gabriel Nadeau-Dubois, dans ce contexte-là. Maintenant, une proposition qui a fait réagir en fin de semaine, c'est celle-ci qui a été adoptée, que lors des prochaines élections partielles, QS ne va présenter que des femmes ou des personnes non binaires. Alors, les hommes qui veulent se présenter pour Québec solidaire, si jamais il y a une partielle qui arrive jusqu'à la prochaine élection générale, oubliez ça. Vous ne pourrez pas être candidat. Il faut être une femme ou il faut être une personne non binaire. Est-ce que ça va contribuer à marginaliser davantage le parti? Est-ce que ce parti-là qui plafonne dans les intentions de vote va réellement faire des gains? On comprend le concept de parité qu'on veut mettre de l'avant, mais est-ce que ce sera vraiment la façon de faire? Permettez-moi d'en douter. Et un mot sur cette histoire. On a beaucoup parlé de l'Office de consultation publique de Montréal et des dépenses somptueuses. Il y a eu un petit ménage qui a été fait. Vous avez certainement vu ça. Des gens qui ont été dégommés. Et si je vous dis la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ça vous dit-tu quelque chose? Non. C'est normal. C'est normal. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler de ça. L'ancienne présidente, parce que là, on ne peut pas la sacrer dehors, elle est déjà partie. L'ancienne présidente s'est fait rembourser 288 000 $ en voyage d'affaires en 19 mois entre janvier 2022 et juillet 2023. Elle s'appelle Rumina Velshi. Ça vous dit-tu quelque chose? Non? C'est normal. Mais semble-t-il que c'est quelqu'un d'extrêmement qualifié parce qu'on justifie toujours de la même façon lorsqu'on fait, par exemple, des dépenses somptueuses. Je vous le dis. Mars 2022, elle a participé à un forum de deux jours à Dubaï sous le thème de l'énergie. Un séjour qui a coûté 18 000 $, 12 600 $ pour son billet d'avion seulement. Quelques mois plus tard, selon le bureau d'enquête, un sommet de trois jours au Wyoming, 1000 $ par nuit dans un luxueux hôtel au pied des pentes, rien de moins. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. On dit, ah, bien, écoute, on a une expertise ici qu'il faut aller partager un peu partout à travers le monde. Et c'est drôle, ça se fait toujours à grand frais. Alors, vous découvrez peut-être comme moi qui est Rumina Velshi, l'ancienne présidente de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Elle est partie, elle d'ailleurs, elle a démissionné. Elle a quitté son poste le 13 octobre dernier. Elle a refusé la demande d'entrevue du bureau d'enquête en raison de son horaire chargé. Elle devait sûrement être trop occupée à voyager. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvel épisode.